Bonjour, je suis Théo. Salut, moi c'est Lily. Et aujourd'hui... Bonjour, je suis Théo. Salut, moi c'est Lily. Aujourd'hui, on va au cimentier secret du Montmartre. Alors aujourd'hui, on va à un cimetière qui est très 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 spécial parce que c'est le plus vieux cimetière de Paris. Il est tout petit aussi et c'est ici à Montmartre, juste à côté de l'église Saint-Pierre de Montmartre qui est à côté du Sacré-Cœur. Et c'est très spécial parce que c'est un cimetière qui ouvre une seule fois par an aujourd'hui, le 1er novembre pour la Toussaint. La porte c'est ici ? Oui, c'est par ici l'entrée. Il avait un fil très long. Oui, comme ils ouvrent une seule fois par an, ils ne font que des visites guidées et du coup il a fallu attendre pas mal de temps. Donc il n'y a pas beaucoup de tombes dans le cimetière mais il y a quand même pas mal de gens un petit peu connus. Il y avait par exemple, on nous a parlé d'une femme de lettres russe du 19e siècle qui s'appelait Sophie Svetchin. Il y a aussi le général Dumas qui est celui qui est allé chercher Louis XVI et Marie-Antoinette quand ils ont essayé de s'échapper à Varennes pendant la révolution. Le premier maire de Montmartre qui est enterré là aussi, le sculpteur Pigalle. Mais c'est assez fou parce qu'on ne sait pas en fait où est sa tombe. On ne sait plus où elle est. On sait qu'il est enterré là mais on ne retrouve pas sa tombe. Mon personnage préféré c'est Bougainville. Bougainville c'est le premier français qui organisait une expédition pour faire les tours du monde. Il y a une île et une plante en son nom. Et donc pendant l'expédition, il y avait un botaniste qui l'accompagnait, Philibert Commerçon, qui a embarqué avec son assistant, qui s'est révélée être son assistante et en fait son amante. Et du coup, cette femme s'appelait Jeanne Barré, c'est devenue comme ça la première femme occidentale à faire le tour du monde. Et donc elle était cachée et c'est seulement à Tahiti, donc au bout d'un long moment, qu'ils se sont rendus compte que c'était une femme. L'histoire raconte que c'est les natifs de Tahiti qui l'ont découvert, qui ont dû dire vous êtes sûr que c'est un assistant ? Et ils n'ont pas fini le voyage avec Bougainville, ils sont restés vivre à l'île Maurice. À l'île Maurice, oui. Et je pense que mariés. Ils se sont mariés sur l'île Maurice et ils sont restés là-bas, tranquilles. C'est pas mal. En fait, Philibert, le botaniste, dit Dieu à un arbuste pour sa femme, pour Chambéret. Il a dédié un arbuste à son nom, mais pour Bougainville, il a quand même dédié une fleur. Oui, c'est le chef. C'est le chef. On voit qui est le chef. Ici, au cimetière, il y a seulement le cœur de Bougainville qui est enterré auprès de sa femme et son corps, il est enterré au Panthéon. C'est un peu bizarre, non ? Mais avant, ça se faisait comme ça. Les gens enterraient leur cœur où ils sentaient que leur cœur était et leur corps ailleurs. Une des tombes plus intéressantes, c'est celle de la famille Debré ? La famille Debré, c'était propriétaire du Moulin de la Galette. Parmi eux, il y a celui qui, au XIXe siècle, c'était des meuniers, comme il y en avait tellement à Montmartre. Mais avec la révolution industrielle, ils n'avaient pas les nouvelles techniques et ils n'étaient pas vraiment à jour. Du coup, c'était plus très rentable d'être meunier à Montmartre. Donc, M. Debré a décidé d'ouvrir un bar une fois par semaine pour se faire un petit peu plus d'argent. Et comme l'alcool était moins cher à Montmartre qu'à Paris, ça a été un énorme succès. Tout le monde venait tout le temps. Donc, au bout d'un moment, il a décidé d'arrêter d'être meunier et de juste ouvrir un cabaret. Et c'est le fameux cabaret du Moulin de la Galette qui a été peint par Renoir. J'adore ce tableau. J'adore ce tableau pinto. Ouais. Regarde ici. Un tout petit truc. À Montmartre, il y a pas mal de street art. Et c'est assez cool. Celui-là, il est vraiment tout petit. Et je pense que pas grand monde le remarque. Mais c'est d'autant plus stylé. Non? Une chose que j'aime bien de Montmartre, c'est le street art. C'est la rue B. Un autre boutique. Pas de metre. Un autre boutique. Un autre boutique. Un autre boutique. Un autre boutique. Sous-titrage MFP. 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 ...